Trois lectures bibliques pour nous ce matin, la première dans le livre d'Ésaïe, la seconde dans le livre du Deutéronome, et enfin quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu. Voilà Ésaïe, chapitre 63, les versets 7 à 9. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait, à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des fils sans fausseté, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés, il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. La seconde lecture, avec un verset particulier, sur lequel j'appuierai ma méditation de ce matin, est donc dans Deutéronome, chapitre 8, les versets 1 à 11. Vous observerez, pour les mettre en pratique, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observais ces commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque, comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froments, d'orges, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Et en écho de notre première lecture dans Esaïe, voici un moment connu de nos mémoires, moment de la tentation de Jésus-Christ. Matthieu 4, versets 1 à 4. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna quarante jours et quarante nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pains seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Jésus répondit, Nous allons maintenant chanter dans le cantique bleu, Louange et prière, le cantique numéro 230, les strophes 1, 3 et 4. « Sur ton Église viens, Seigneur. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'analyser le passé, de se mobiliser pour des projets en mettant tout en œuvre afin qu'ils réussissent. Moment fort donc, partage nécessaire et engagement renouvelé, mais aussi, et je ne parle pas que de moi, mais aussi mise en retrait de certains d'entre nous lorsque la vie professionnelle ou familiale ou l'éloignement géographique vienne limiter notre action, action directe, particulière au sein de la communauté. Il est bon d'accepter des responsabilités, il est juste aussi parfois de les limiter dans le temps. Cependant, il faut toujours distinguer deux choses. C'est qu'il y a ici, pour chacun, une place qui est marquée par la grâce et puis, dans le temps de notre vie en Église, notre service particulier. Naturellement, ces deux situations sont proches, mais il faut quand même les distinguer. parce que la forme ou la cadence de nos engagements, des services que nous assurons, soit modifiée, et c'est inévitable, ils ne modifieront en revanche jamais la place qui nous est donnée et ici, une place particulière, personnelle, donnée à tous et pour tous, une place d'honneur incommensurable, place ouverte et marquée par l'élection au sein du peuple de Dieu, soumis à sa loi, par le don de Dieu en Jésus-Christ, une place, oui, personnelle, individuelle, marquée du nom de chacun de vous. Il y a certes un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste, mais il y a un temps pour moi, où la place de fils, de fille, est accordée par l'œuvre de l'Esprit-Saint. L'Assemblée que nous formons ce matin pour cette halte cultuelle réunit une partie de l'Église qui englobe les membres absents, eux aussi. Peut-être ceux qui nous rejoindront, ceux qui sont absents pour d'autres raisons, ceux qui le sont définitivement parce qu'ils se sont endormis dans la mort. Et puis il y a aussi englobés dans cette Assemblée que nous formons les nouveaux membres, même ceux que nous ne connaissons pas encore. C'est pour cela, chers amis, que le culte a toujours une densité particulière. Il est le lien entre le passé et l'avenir, le grand moment de la transmission de cette proclamation de la grâce prévenante de Dieu. C'est ainsi que je voudrais retenir l'idée d'une pause, une pause dans la marche vers la terre promise, vers le royaume de Dieu, vers notre vie pleinement réussie en Église. Il faut, pour marquer cette pause, considérer le cri de Moïse, la nécessité de refuser l'oubli de l'Éternel. Ainsi que la parole, plaçant ce qu'il écoute face au commandement divin. Je veux développer trois idées. La première est l'idée d'une Église revisitée et interprétée comme une force dynamique, en marche vers ce que la Bible appelle la terre promise. Deuxièmement, une Église revisitée comme espace du souvenir, de la mémoire. Et enfin, une Église revisitée comme lieu de confrontation au commandement qui est donné et qui est rappelé dans ce verset 11 du chapitre 8 du Deutéronome. Alors, quelques remarques sur cette force dynamique en Église. Premièrement, je voudrais vous appeler qu'un homme, un humain, peut signer le crédo le plus minutieux, appartenir à l'Église et qui croit détenir la plus pure doctrine. Si Dieu n'est pas une réalité dans sa vie, il reste ignorant des éléments essentiels de la vie de la foi ou de la religion. Oui, gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu. Voilà le mot d'ordre. Cet avertissement s'adresse à tous, quel que soit l'âge, la condition. Et il y a comme une menace pour les frivoles ou les libertins, comme on appelait certains croyants au temps de Calvin. Mais cela menace aussi, croyez-moi, les gens sérieux, ceux qui travaillent avec le plus d'ardeur dans leur profession jusqu'à s'y absorber complètement. Oublier l'Éternel menace d'ailleurs aussi les prédicateurs eux-mêmes, plus préoccupés parfois de l'élaboration des idées que du service réel du Dieu qu'ils démontrent. Nous aimons affirmer que Dieu n'est pas au ciel, qu'il est dans le monde, il est dans le vaste univers, ouvrage de ses mains. Mais si cela est vrai, on peut considérer qu'il n'y est pas de manière si évidente qu'il soit impossible de douter de lui ou de l'oublier. Dieu, au fond, n'intervient pas assez visiblement dans le cours des choses ou dans les actions des hommes pour que nous nous sentions contraints de nous souvenir de lui. Le monde est construit de telle manière que l'on peut être à son gré un homme de foi ou un incrédule. Et il est faux de dire que l'accomplissement fidèle de la volonté de Dieu produit invariablement ce que le monde appelle le succès. C'est même contraire à la règle. La récompense sûre, la récompense profonde de celui qui est fidèle à la volonté de Dieu, la récompense des vrais enfants de Dieu est d'un autre ordre que le succès. Que celui des réussites temporelles, en tout cas. Dieu n'oblise personne à se souvenir de lui. Ses voies ne sont jamais celles de la contrainte. Comme nous l'avons cité le jour de Pâques, ce verset magnifique, il se tient à la porte et il frappe. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne force pas l'entrée. Nous jouissons tous de la redoutable prérogative de la liberté de choix. Nous souvenir de lui ou de l'oublier. Dans le cas de l'oubli de Dieu, c'est toujours assez pernicieux parce que cet oubli s'accroît insensiblement jusqu'à ce qu'on arrive à se passer totalement de lui. c'est un danger qui nous menace tous, surtout que si un homme oublie Dieu, il oubliera vite aussi les compagnons de son destin parce qu'il cessera de les considérer comme des frères et des sœurs dont il a la responsabilité. Voilà la dynamique. Premièrement, j'avais parlé en second point de l'Église revisité comme l'espace du souvenir, de la mémoire. Oui, dans ce chapitre 8 du livre du Deutéronome qui est déjà un livre qui bouillonne de redécouverte de la loi, de redécouverte de l'action de Dieu qui sauve. Garde-toi bien d'oublier le Seigneur ton Dieu en ne gardant pas ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te donne aujourd'hui. Cette recommandation de Moïse à son peuple paraît un peu superflue à première vue. Il semble impossible qu'un humain réfléchisse au mystère de sa vie, de sa destinée sans que tout naturellement sa pensée le mette en quelque sorte en face à face avec Dieu. Dans la joie de ce monde, la joie que le monde lui procure puisque ce monde est aimé de Dieu, mais aussi dans la confrontation avec ses lois immuables en regardant, alors, ce n'est pas un naturaliste, mais en regardant le printemps qui surgit, qui toujours émerveille ou encore lorsque deux êtres sont en relation l'un avec l'autre et en général notre relation avec le monde du vivant, comment oublier qu'il y a quelque chose du face à face avec Dieu ? Qu'il se lève pour travailler ou qu'il se couche pour dormir, l'homme a affaire à Dieu, en tous les cas, sa pensée est sollicitée par lui. Ça n'empêche pas Moïse de signaler un danger. Le danger qui n'est pas le moindre des dangers, ça n'est pas une illusion, parce que nous sommes des êtres frivoles, parce que nous sommes des êtres insouciants et parce que le plus grand nombre d'entre nous vit dans une certaine superficialité. dans l'histoire d'un peuple, l'histoire du peuple de la Bible qui est aux prises avec Dieu, dans l'histoire moderne comme dans l'Antiquité d'ailleurs, nous observons des hommes dont l'histoire suit au fond deux grands courants. Deux grands courants qui vont en sens contraire. Le premier courant a toujours été suivi par le fait d'une infime minorité. C'est quoi ? C'est un effort passionné de la foi, une vie de l'âme pourrait-on dire, vers Dieu, un élan. Et le second courant, c'est un effort qui est très passionné aussi, mais il est pour fuir, pour se garder de la face de l'éternel témoin qui vient nous chercher. et une tentative de l'oublier à tout prix. D'ailleurs, même pour les croyants, déclarés comme tels, bien peu nombreux sont ceux pour qui Dieu est la seule grande réalité de la vie. Bien peu nombreux sont ceux pour qui Dieu est celui de qui tout part et à qui tout aboutit. Car pour le plus grand nombre, qu'est-ce qu'est Dieu sinon un mot ? Une sorte de décor à l'arrière-plan de la vie mentale ou sentimentale. C'est la religion, disons, facile. Dieu n'est pas du tout la pensée dominante qui doit être, selon ce que nous avons lu, exclusive et souveraine, posée comme un d'abord. Le paradoxe, c'est qu'il est possible dans ce cas, et là, faisons un petit retour en nous-mêmes, il est possible dans ce cas de donner le change aux autres et même de se le donner à soi-même. Mais dans cette attitude, il faudrait entendre la parole du prophète qui dira aussi souvent de son peuple aimé, ce peuple mon or des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi. Oui, on peut bien ne pas se croire athée. On peut même faire très bien profession d'être croyant et parfois éprouver au fond de soi que Dieu n'est plus rien ou en tout cas peu de choses. C'est ainsi que la recommandation de Moïse prend du relief. Garde-toi d'oublier l'éternel et ses commandements. Oubliez Dieu, c'est le suprême danger qui menace toujours tout un chacun. Le psalmiste, dans le livre dans lequel nous avons puisé nos prières ce matin, le psalmiste dit Dieu me voit, Dieu me juge, il a sa main sur moi, il m'entoure par devant, par derrière, il sait quand je me lève, il sait quand je me couche. Conviction biblique d'être complètement découvert, belle conviction biblique de cette prévenance et de cette présence divine, mais à la fois conviction un peu redoutable et un peu tragique, l'impression d'être privé de son autonomie. Peu importe, il s'agit là d'une conviction biblique assez livresque qui peut être à ce point ténue, fluide. Elle risque, une fois que nous l'avons entendue, cette manière de dire Dieu proche de nous, elle risque de s'évanouir après l'émotion d'un moment. Mais, dès lors que nous donnons, nous ne donnons pas notre pleine mesure, si notre vie se consume vainement, c'est une impression que nous avons parfois, sans que rien de durable, de puissant en marque le cours, si nous sommes des témoins faibles de ces réalités éternelles qui se partagent ici même, c'est-à-dire que la grâce de Dieu nous offre, et si, plus terrible encore, nous avons le sentiment de vivre dans un perpétuel ajournement des questions essentielles, alors, chers amis, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs le sentiment de vide qui nous étreint. La cause, nous la connaissons par ce que Moïse vient de nous indiquer. Nous sommes tout simplement dans l'oubli de Dieu et de ce qu'il devrait représenter pour nous. Donc, lieu de mémoire indispensable que notre rassemblement de ce matin. Mon troisième point annoncé était l'Église revisité comme le lieu de confrontation ou commandement pour que notre vie effectivement soit restaurée, pour que notre vie ait une force qui soit féconde et aussi pour que nous ayons avoué que nous en avons tous envie un rayonnement spirituel. cela ne peut se réaliser que lorsque nous nous souvenons de Dieu. Lorsque nous nous souvenons de Dieu comme s'en souvenaient les croyants de la Bible et dont nous avons lu ce matin les témoignages. Ces humains-là étaient de même nature que nous. L'Éternel n'avait pas établi avec eux des relations plus étroites que celles qu'il peut et celles qu'il veut établir avec nous. S'il y a une différence entre nous et les hommes de la Bible, elle réside dans la manière dont ils ressentaient la proximité de Dieu. Ils ressentaient cette proximité parce que Dieu était réellement et sans cesse dans leur pensée, parce qu'ils avaient pris au sérieux l'avertissement de Moïse et qu'ils n'oubliaient pas Dieu. Nous sommes, nous, Église d'aujourd'hui, dans la nécessité d'être le lieu de confrontation au commandement divin, certes. Le secret, pourtant, de la puissance d'influence de la Bible et nous connaissons son influence, le secret de cette puissance d'influence ne doit pas être cherché dans sa science, dans la science biblique, parce que là, nous pourrions dire des choses qui attestent que cette science est périmée depuis longtemps. Le secret de la puissance d'influence de la Bible ne doit pas être retenu non plus dans sa morale, parce que, sur bien des points, nous constatons qu'elle est aussi dépassée. et peut-être non plus dans toutes ces idées théologiques qui ne peuvent plus être complètement les nôtres. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, depuis que nous avons reçu l'enseignement de Jésus-Christ. Mais le secret de la puissance d'influence de la Bible doit être cherché uniquement et prioritairement dans ce sens d'une divine présence. Je voudrais rappeler les paroles de ce cantique que j'ai entendues lors de ce qu'on appelait une consécration pastorale à Toulouse. comme un fleuve immense et la paix de Dieu parfaite et l'avance vainqueur en tout lieu parfaite et l'augmente constamment son cours d'une eau bienfaisante jaillissant toujours. Fondée sur Dieu même nos cœurs pour toujours ont pour bien suprême sa parfaite paix. L'attitude du croyant est contenue dans cette réalité pour lui. Pour lui, pour le croyant, Dieu est autre chose qu'un mot. Il est la suprême réalité de la vie, la seule présence à laquelle il ne peut ni ne veut échapper. Car ce n'est pas ce que nous savons, ce n'est pas ce que nous comprenons de Dieu qu'importe parce que notre science sur ce point-là est toujours assez misérable. Ce qu'importe, frères et sœurs, c'est ce que nous sentons dans le cœur. Si vous préférez, dans les entrailles. En hébreu, c'est plutôt là qu'est le siège des sentiments. Il y a donc un petit décalage. Mais peu importe, l'expression veut témoigner dans les deux cas de la réalité profonde aimante de celui qui peut dire alors qu'il vit sous le regard de Dieu. Il accepte alors dans ces conditions d'être édifié, d'être conduit comme il faut, dans une intelligence de rapport liée à la connaissance mutuelle. Nous avons lu que dans la détresse du peuple, Dieu aussi était en détresse. il n'y a pas dans la relation du croyant et de Dieu un écart tel qu'il y aurait l'inaccessible qui vient vers nous. Il y a aussi dans cela la réponse et la rencontre de deux volontés d'aimer, accepter d'être édifié et conduit comme il faut, dans une intelligence de rapport entre Dieu et le croyant. Alors, les commandements divins, je ne vais pas faire la longue énumération des commandements, même des dix paroles qui sont données pour vivre. Pas de préceptes spécialement longs, mais me rappelez ce matin ce que vous connaissez déjà, quel est le résumé des commandements sinon d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son intelligence. Et le second commandement est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Les forces spirituelles, autant que les forces physiques, soutiennent la vie humaine. Le Christ le reconnut, cela, dans sa tentation. au diviseur qui lui dit « Situé le Fils de Dieu, situé le croyant magnifique, alors ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et au diviseur, Jésus répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, puisant là sa réponse dans le livre du Deutéronome. Notre service est multiple aux uns et aux autres dans cette Église. Notre place à chacun et à chacune est marquée par la grâce. La grâce, elle est dans la parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada